Akin Ozturk, ni être l'instigateur du coup d'état manqué en Turquie. L'ancien chef de l'armée de l'air a comparu avec 25 autres haut-gradés devant un tribunal d'Ankara. Tous ces généraux de l'armée ont été arrêtés, comme plus de 7500 personnes. La purge concerne également le monde judiciaire, avec près de 3000 juges et procureurs interpellés. Par ailleurs, 9000 policiers, gendarmes et fonctionnaires ont été limogés. De quoi inquiéter la communauté internationale qui demande au président turc de respecter l'état de droit, alors que celui-ci n'exclut pas un rétablissement de la peine de mort, aboli en 2004. Recep Tayyip Erdogan va par ailleurs demander officiellement l'extradition de l'imam Fethullah Gulen, présenté comme le cerveau du putsch. Cet ancien allié du président turc, réfugié aux Etats-Unis, rejette les accusations du régime et pointe du doigt son adversaire. Fethullah Gulen parle de son côté d'un faux coup d'Etat orchestré par Recep Tayyip Erdogan pour asseoir davantage son pouvoir en Turquie.